Bonjour, je m'appelle Laurence Guérin, je suis ingénieure à l'Institut français de la vie et du vin et nous allons prendre trois minutes pour vous exposer les travaux du projet intitulé Développement et transfert d'un outil d'aide à la décision appliquée à la maturation des baies de raisins rouges et blancs. Pourquoi avoir proposé un tel sujet ? Les raisons sont que pour déterminer les dates de récolte et adapter les itinéraires technologiques de vinification en fonction de la typologie des produits souhaités ou visés, il est nécessaire de développer puis de transférer un outil d'aide à la décision permettant de prédire les cinétiques d'évolution des baies de raisins. Ainsi, le projet propose de développer un modèle mathématique en prenant en compte les évolutions des variables clés de la maturation des baies de raisins estimées à partir de la littérature, de l'expertise humaine et les données expérimentales en lien avec les conditions climatiques rencontrées lors des semaines précédant la récolte. Ce modèle, applicable au niveau de la parcelle, vise à être mis en oeuvre pour des cépages différents, Cabernet-Franc, Gamay et Chenin, dans différentes régions viticoles, notamment le Val-de-Loire-Centre et le Beaujolais. Le projet a été possible grâce au partenariat réalisé avec INRAE Paris-Grignan, qui a apporté ses compétences sur la modélisation et en particulier avec l'intégration des liens d'experts. Avec bien sûr l'Institut français de l'avenir du vin et plus particulièrement les unités du Val-de-Loire-Centre et du Beaujolais, en association avec la CICAREX pour la gestion des réseaux de parcelles servant en suivi de maturité des baies. Avec l'École supérieure d'agriculture d'Angers et plus particulièrement le laboratoire GRAP pour leur expertise sur la dégustation des baies de raisins et Interloire, l'interprofession des vins du Val-de-Loire. L'objet premier du projet est de renforcer le modèle déjà mis en place sur la maturation des baies de raisins de Cabernet-Franc en intégrant des bases de données complémentaires dans le modèle afin d'affiner les paramètres de calcul. Ces bases complémentaires courent plusieurs millésimes permettant de prendre en compte des situations climatiques et des évolutions biochimiques différentes. Dans un second temps, afin d'évaluer la généricité du modèle amélioré, ce dernier a été appliqué à des données issues d'un autre cépage rouge, le GAME. Puis la dernière action du projet a été dédiée à la transposition du modèle à un cépage blanc, en l'occurrence le chemin. Ainsi, il a été montré que le modèle de maturation des baies de Cabernet-Franc pouvait être transposé à d'autres régions et d'autres cépages rouges, comme dans notre programme LE GAME. Cependant, pour gagner en précision et en qualité sur les prédictions du modèle, le fait de devoir travailler avec un modèle par cépage et par région hédicule semble nécessaire. La transposition du modèle à un cépage blanc tel que le chenin est possible sur les variables physico-chimiques classiques. L'intégration de la composante aromatique, abordée au travers de la dégustation de baie, n'a pu être finalisée. A ce jour, le modèle Cabernet-Franc, appelé PREVIMAT, est utilisé en Val-de-Loire Centre par Interloir et réservé aux vignerons du bassin de production. Dans le Beaujolais, il s'agit d'un modèle provisoire appelé GRIP, qui a été utilisé par les techniciens sur 2 millésimes. l'intérimation. L'intérimation. Sous-titrage FR ?